allez voilà la solution de notre problème avec les dix sacs de billes dans un sac les billes sont fausses au lieu de peser 10 grammes elles pèsent 9 grammes donc elles n'ont plus aucune valeur d'accord alors que 10 grammes elles ont beaucoup de valeur et on voudrait savoir dans quel sac c'est mais on a le droit de ne faire qu'une seule pesée alors voilà ce que nous allons peser nous allons prendre une bille dans le sac 1, 2 billes dans le sac 2, 3 billes dans le sac 3, 4 billes dans le sac 4, 5 dans le 5, 6 dans le 6, 7 dans le 7, 8 dans le 8, 9 dans le 9 et 10 dans le 10 ok alors on y va donc on en prend une ici, on en prend 2 dans le sac 2, on en prend 3 dans le sac 3, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 billes dans le sac 5, 6 billes dans le sac 6 7 billes dans le sac 7 8 billes dans le sac 8 9 billes pourquoi il y a celle-là ? 9 billes arrête et mon sac 10 où est-ce que t'as mis mon sac 10 ? et le sac 10 10 billes vous avez compris la manière alors si toutes les billes étaient de vraies billes j'aurais 10 grammes plus 20 grammes plus 30 grammes plus 40 grammes plus 50 grammes plus 60 grammes plus 70 grammes plus 80 grammes plus 90 grammes plus 100 grammes une bille du 1, deux billes du 2, etc. égale donc si toutes ces billes sont de vraies billes et que je pèse cela je dois trouver 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100 donc 100 200 300 400 550 si toutes les billes étaient vraies je devrais lire sur ma balance je décris plus gros 550 grammes j'ai besoin de ma balance donc si elles sont toutes justes on est bien d'accord le poids c'est 550 mais il y en a des fausses si je lis 540 grammes ça veut dire que j'ai une bille fausse ça veut dire que c'est dans mon premier sac que les billes sont fausses si au lieu de lire 550 je lis il me manque 20 grammes d'accord à ce moment là c'est dans mon deuxième sac que les billes sont fausses mais non c'est pas ça c'est pas ça je dis n'importe quoi c'est pas des différences de 10 grammes c'est des différences de 1 gramme donc je recommence je recommence sur ce papier là qui est beaucoup plus clair je dois avoir 550 grammes voilà si j'ai une différence de 1 gramme c'est à dire si j'ai 549 grammes c'est celle-ci qui était fausse donc c'est le sac 1 s'il me manque 2 grammes c'est dans le sac 2 que les billes étaient fausses s'il me manque 3 grammes c'est dans le sac 3 que les billes étaient fausses s'il me manque 4 grammes c'est dans le sac 4 que vous avez compris le principe quoi voilà donc s'il me manque 10 grammes c'est dans le dixième sac que c'était faux avec Wistiti j'ai un petit peu de mal à expliquer j'espère que Wistiti tu sais c'est pénible tu veux pas aller un peu dormir oui elle va dormir va dormir donc on est bien d'accord je recommence l'explication si toutes les billes sont justes elles pèsent 550 grammes en tout s'il me manque 1 gramme ça veut dire que la bille du premier sac est fausse donc si je lis 549 c'est dans le sac 1 que les billes sont fausses par exemple s'il me manque si je lis 548 grammes il me manque 2 grammes donc c'est dans le sac 2 que les billes sont fausses si je lis 547 il me manque 3 grammes donc c'est dans le sac 3 que les billes sont fausses donc en fait en fonction du nombre de grammes qui me manque par rapport à 550 je sais dans quel sac sont les fausses billes en une seule pesée t'avais compris toi Cookie ?